La vengeance produit de la souffrance et de la destruction. Cependant, elle est installée au plus profond de notre culture, donnant une direction destructive à notre vie personnelle et sociale. C'est la raison pour laquelle nous essayons de comprendre comment fonctionne la vengeance et la façon dont elle peut être dépassée. Au tout début de notre évolution, la violence existait en fonction de la survie. L'agressivité instinctive avait la fonction de préserver la vie face à une attaque et mobiliser de manière immédiate et directe toute l'énergie disponible, en même temps qu'elle focalise l'attention, délaissant toutes les autres choses. L'être humain développe la capacité de réponse différée chaque fois plus dans le temps. En même temps que les groupes sociaux deviennent plus nombreux et plus complexes. Comme les humains peuvent penser au futur, à la défense immédiate de leur vie ou de leur communauté, s'ajoute maintenant cette préoccupation. Parce qu'une agression peut se reproduire, si rien n'est fait pour l'éviter. Toute violation de l'intégrité de la personne, de la famille ou de la tribu, avec lesquelles on s'identifie, doit être châtiée, pour montrer sa propre force, pour restaurer sa réputation et éviter de futures attaques. C'est cette raison qui maintient l'agressivité élevée et la disposition violente face aux autres. Dans la vengeance, on se sent plus fort face à la faiblesse de l'autre, plus puissant avec son impuissance. On aspire à une situation de supériorité sur la peur de l'adversaire. Alors, mécaniquement, celui-ci se transforme en un étranger. On nie son humanité et ainsi, on bloque la compassion. Un conflit profond est généré quand on reconnaît sa propre espèce et qu'on la nie. La vengeance tribale sous-tend de nombreux faits qui se passent aujourd'hui. Là où ne parvient pas l'ordre légal, aujourd'hui encore, s'enrégit des formes archaïques de justice, c'est-à-dire une ancienne justice sans retenue. On retourne à la vengeance tribale, lorsque l'on culpabilise les compatriotes ou les personnes de même race ou de même religion, pour les délits qu'ont commis les leurs ou lorsque leurs descendants doivent purger les fautes de leurs aïeux. On considérait la vengeance tribale comme un devoir qui incombait à ses proches et en même temps, la volonté de vengeance retombait au-delà des coupables directs et sur tous leurs gens. Cela ouvrait le passage à une spirale de vengeance collective sans limite. Pour évoluer vers des organisations sociales plus complexes, arriva le moment où il fut nécessaire de limiter et de réguler la vengeance. Amourabi fut roi de Sumer et d'Acadie il y a près de 4000 ans. Il vivait à Babylone, à l'âge du bronze. Babylone, avec plus de 20 000 habitants, était la capitale de l'Empire qui englobaient différentes cités-états et des royaumes avec leur propre culture, langue et religion. Nous pouvons dire qu'à ce moment-là, le paysage de formation de la culture occidentale se façonna. Amourabi s'y colloquait en 1600, à l'antichrist, à la première de notre époque. Il primo imperatoire in cette région, qui est la Mesopotamie, l'odierno Irak, la construite d'une région sous une seule amministration, qui jusqu'à ce moment-là encore n'était créée. Près à Amourabi, nous avons le code de Ur-Nammo, mais de ce code de nous avons seulement des poches frammentes. Envece de ce code de Amourabi, nous avons presque tous les articles qui sont composés. Ce code de ce code est été écrit sur des steines de pêtre et posté dans les piaznes publiques des principales città-stato. L'objectif de ce code de ce code c'était de faire connaître quelles étaient les règles que les habitants de l'imperie. Sur la partie supérieure de la stèle, gravée dans de la diorite, il y a une représentation de Amourabi face à un dieu qui lui donne un anneau et un sceptre, symbole de pouvoir. L'introduction vante les hauts faits de Amourabi et plus loin, nous trouvons 282 sentences, comme par exemple celle-ci. Loi 8 Si un homme vole un bœuf ou un mouton ou un âne ou un porc ou une barque qu'il soit de dieu ou du palais il devra le rendre 30 fois. Si c'est un individu ordinaire il devra le rendre 10 fois. Si le voleur ne peut les rendre il sera exécuté. Loi 196 Si un homme rende Borgne un autre on le rendra Borgne. C'est le premier codice écrit qui régle un peu la situation de la compensation. Avant, il y avait des vendettes discriminantes entre clans, entre tribus, entre différentes populations. Justement parce que c'était la première fois que il y avait tant de populations différentes et de tant de Stats diverses qui s'allentent avec le commerce et ce qui fiorit et de tant de populations nomades qui s'allentent avec le monde c'était nécessaire de créer une réglementation. Le Codice de l'Amourabie a été un grand avançement respecte à la situation du passé. Une législation claire et commune protégeait des abus des puissants et limitait les représailles et les vengeances. Des sanctions du type « dents pour dents » sont très simples et faciles à assimiler. et avec le temps le Codice de l'Amourabie s'enracina et se fortifia. Lorsque l'Empire romain crée les précédents de ce qui va être le droit et l'État occidental, il en vient à maintenir essentiellement le mécanisme de vengeance dans lequel un dommage produit se répare par un châtiment proportionnel. À Rome, l'Empereur est en plus le souverain pontife. Les pontifs étaient de grands prêtres qui exerçaient aussi en tant que juges. D'un autre côté, en Grèce et postérieurement, dans l'Empire romain, les tablettes de malédiction étaient très populaires comme procédés magiques pour exercer la vengeance. Dans les mythes grecs, la vengeance était un devoir divin, une exigence des dieux personnifiée dans Némésis. Deux œuvres fondamentales de la Grèce antique et du fondement de la culture occidentale sont l'Iliade et l'Odyssée, dans lesquelles, de la même façon que dans bon nombre de productions contemporaines, le moteur est la vengeance, explorée dans toutes ses nuances et sous toutes ses formes. Les dieux se vengent dans les récits mythiques et prennent le rôle de justicier. Quand l'Occident commença à créer de plus grandes formes de coexistence, elle ne surmonta pas la vengeance, mais la délégua au pouvoir de quelques-uns, choisis par Dieu, qui établissent des lois obligatoires, qu'ils peuvent par la suite manipuler à leur guise. Obviamente, avec le Codice d'Amourabi, d'un côté, on élimine les disproportionations de la vendetta. Et donc, d'un point de vue, c'est certainement un avancement. D'un autre, c'est-à-dire qu'on offre possibilités de réconciliation diverses de ces propositions de la loi. Ainsi commence l'aliénation. Et au lieu de faire attention aux règles de cohabitation directe entre les personnes, on fait attention aux lois de l'État et en tant que sujet, nous en craignons la vengeance. Une culture de la vengeance qui est dans nos institutions, dans nos relations et à l'intérieur de notre propre conscience. Une culture qui compense les blessures par la revanche. Une culture de gagnants et de perdants. Et une morale qui menace avec le thème du châtiment. une culture dont les institutions monopolisent la violence. Qui affronte la mondialisation en s'armant jusqu'aux dents. Qui face à l'aggravation de la crise ne peut plus changer parce qu'elle repose sur la violence même. qui fait en ce qu'il y a un processus historique de la violence et même du genre dans ce sujet, je pense que cela a beaucoup de comprendre que cette ravie que les reconnaissent chaque personne en soi en certains moments, il n'y a pas de quoi se identifiquent avec ça. Il n'y a pas de pourquoi. C'est un réflexe préhistorique. Nous trouvons chez Nietzsche, le premier penseur occidental, les raisons dévoilées de la vengeance dans la culture et dans la morale moderne. Nous trouvons à voir l'origine du ressentiment. Il comprend qu'il est lié au désir de la rivalité, des plus débiles dans les confrontations et des plus fortes. Il comprend qu'il est lié aux valeurs et aux valeurs de référence. Il existe une culture du ressentiment, selon Nietzsche. Le questionnement radical de Nietzsche est important et a été ignoré en grande partie parce qu'on l'a associé injustement au nazisme, bien qu'il ait démontré de façon répétée le rejet de l'antisémitisme de son époque. Il dénonce de façon véhémente la façon dont la vengeance déguisée en justice se loge dans nos institutions les plus hautes. Nietzsche démasquera la haine et la cruauté derrière la morale et la religion, établie depuis des milliers d'années, qui recherchent le châtiment cruel des coupables. C'est la morale qui délègue la vengeance à Dieu dans son jugement final. Il clame la nécessité de sauver l'homme de la vengeance, de la culpabilité et du châtiment. Dans Ainsi parlait Zarathoustra, il dit C'est pour ça que je déchire votre voile, pour que votre rage vous induise à sortir de votre caverne de mensonges et votre vengeance se dévoile derrière vos paroles de justice. Ainsi donc, que l'homme soit sauvé de la vengeance. C'est pour moi le pont vers le suprême espoir et un arc-en-ciel après de trop longues tempêtes. Plus contemporain, Silo formule la nécessité de comprendre la structure de la vengeance, tant dans notre conscience que dans le système social et aussi de donner un fondement valable au dépassement de la vengeance. C'est pour moi, c'est très fier de la conversation. C'est pour moi, c'est très fier de la conversation que l'on a fait en mai de 2008. Silo, Mario Rodriguez Cobos, en Italie, avec mes amis, parce qu'ils étaient déjà un long temps, un an, dans un étudiant. Comment peut-être la violence, la vengeance, dans notre société ? Ainsi, chacun de nous était occupé d'un thème en particulier. Nous étions divisées dans différentes parties du monde. Ainsi, chacun de nous étudait, par exemple, je m'occupais de la question du conflit israélien-palestinien. C'était le Sud-Afrique, c'était le thème de la mafia. Dans le travail de recherche, ils signalaient qu'ils étaient des personnages qui avaient eu des expériences de réconciliation. Et puis, je et Giorgio andavamo à rencontrer. Et c'était bien quand nous arrivions, nous racontavions ce que nous avons vissé avec eux, ce que nous avons raconté. Nous avons éprimé aussi le doule qu'ils nous transmettent, mais aussi le désiré de donner une réponse différente. Ces histoires m'ont donné beaucoup de hope. C'est un moment où nous vivons tous les situations où tu es un système qui te sembra impossible de changer. A commencer par le mai du 2007, vers le gennais, après 6 mois de travail, où nous avons raconté diverses matériaux et beaucoup de questions, nous ne voulions demander à l'asile si notre travail avait interpreté les ses mots. C'est le moment d'étudier, dans la profondeur, la structure de la vengeance et la structure de la superation. Lutter pour la superation c'est le même que lutter contre le système. C'est la structure totale. Nous devons avoir une solution sociale jusqu'à ce qu'il n'y ait pas la raiz qui est la raiz du système. Indépendamment de nous, ce qu'il y a eu à ce moment, c'est que, certainement, quelqu'un continuera ce travail parce que c'est un travail trop important. C'est ce de l'aller à la raiz de toute une civilité. A partir de cette conversation, Lutz Yannen commença à faire des recherches sur la vengeance. Puis il partagea le résultat de ses études, et il organisa des ateliers dans différents pays, sur différents continents, où les participants dédiaient quelques jours pour comprendre la vengeance en eux, et dans la société. Avec ces étudiants, qui se dînent grâce à l'invitation de amis, ils cherchent un fondement contre ce monde violent. C'est pour cela qu'il faut étudier, réfléchir, et profondir sur ce thème. Et c'est mon objectif avec ces rencontres. Je m'appelle Ana Planas, je suis d'ici de Barcelone, et je suis assisté au taller de la vengeance, de la violence et de la reconciliation avec Lutz. En un début, je pensais que c'était un sujet qui ne affectait pas pour moi. Donc, je m'appelais attention ce mecanisme. Parce qu'en le monde où il y a tant de violences, de tant de venganzas. Bonjour, je suis Marisol et j'ai participé dans le Taller sur la vengeance, la violence et la reconciliation. J'ai appris, j'ai fait la nécessité de voir ces comportements en mon quotidiennement et de l'économie. Quand j'ai l'arrivée, je pensais entendre le mecanisme de la violence, de la vengeance, externement. Pourquoi dans le monde tout cela, toutes ces guerres ? J'ai appris que ce n'est pas seulement en dehors, mais que dans moi, il y a des mecanismes, et il y a de la vengeance, et il y a de la violence interne, et il y a des choses que je n'avais pas pensées. C'est ce que j'ai adquirir conscience de notre propre vengeance, ce que j'ai dû faire dans ce test, parce que je me suis rendu compte, et voir comment nous pouvons superer cela. A l'origine de la vengeance, il y a toujours un avant, une situation dans laquelle la victime expérimente qu'elle a subi une blessure, ou une perte, que son corps est attaqué, son honneur, sa propriété, sa famille, sa nation, tout ce à quoi elle s'identifie. Je suis, 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 j'ai dit, mais je ne savais pas, je ne savais pas être, je suis en ce que je suis un peu, Après ça, j'ai investigé pour lui, même si je me oubliais. C'était à 6 ou 7 ans que j'ai une compagnie de recours, et elle, un jour, parce qu'elle s'ennuait ou quelque chose, me dit «Mis parents ont fait des javons avec tes parents ». Et je me disais comme « Que ? Que se passe ? » En fait, comme une fille, je ne l'entendais. Et je suis à mon cas et j'ai demandé à mes parents ce qu'il m'a dit cette fille. Que son père avait fait des javons avec mes parents. Et la cara de horror que j'ai mis parents, je crois que je me souviens. Et je me suis rendu compte que je la j'ai oublié toute ma vie. En fait, je crois que je me souviens. Parce qu'elle a fait mal en la vie. En fait, elle a fait mal, elle a fait mal, elle a fait mal. Elle a fait mal, elle a fait mal, elle a fait mal. Et je me souviens. Et j'ai découvert une partie mienne qui s'éloignait avec ça. Elle a fait mal, elle a fait mal. Donc je crois que c'est que je crois que la vengeance ne l'avais pas, c'était un problème superé. quand j'ai découvert que j'ai voulu dire mal à cette fille de préparation, bien sûr, c'est que je m'appelle comme ma mère, ma mère était assassinée dans les câmarais de gaz, elle s'appelait Rulla, et à moi m'a posé rosa. Donc, le fait de te dire comme ta mère, te condisionait ta vie. Je me suis en moi, je me suis en moi, je me suis en moi. Je me suis en moi, 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 je me suis en moi. J'ai fait beaucoup de choses en moi pour pouvoir superer la histoire de ma mère, parce que je me suis en moi. On expérimente, en certaines occasions, des douleurs physiques et toujours de la souffrance psychologique. On ressent de la douleur, on se sent blessé, frustré, trahi, humilié, volé. La blessure se produit en endommageant ou en mettant en danger l'intégrité du moi que l'on considère comme vitale. Pour moi, une des des situations plus violentes que j'ai eu, c'est une fois que j'ai par la rue à altes heures de la nuit et un homme décidé de tirer de moi pour abuser de moi. J'ai eu reçu très violentement. J'ai eu le coupé de la souffrance, je ne m'ai eu le coupé de la souffrance. Des au solILL, du coup, de la souffrance. Il est à droite, de la souffrance, de la souffrance. J'ai eu le coupé de la souffrance. Et maintenant, l'ai eu le coupé de la souffrance, de la souffrance. Et en ce moment, on est à gauche, c'est pas mal un tube, Il est difficile d'échapper à la mécanique de la vengeance, parce que la blessure est déjà produite et c'est irrévocable, à moins que l'on soit capable de lui donner une autre signification et de l'intégrer. Je ne sais pas quand il partait. Le sujet de la vengeance s'est apporté quand j'ai grandi. J'ai parlé de j'ai grandi après 13 ans. J'ai les premiers souvenirs de cette contradiction. C'était tellement évident. Mais au début, c'était tout très subtil que tu n'as pas de différence entre un bébé d'amour de ton père et un abusif. En relation au sujet de mon père, mon père se suicidait. J'ai 20 ans. Et la première réaction fut de muita r conservation, mais comme je vous ai l'ai dit, c'était beaucoup plus facile de connaître quelque chose de négatif en relation à mon père. et de fois en fois, j'ai ennué avec lui, je lui disais, je lui ai insulté, jusqu'à ce qu'il était déjà arrêté. Je me souviens d'un jour et nuit, j'ai eu passé très mal, j'ai voulu me guéter à ce être humain. J'ai senti que j'ai voulu me laisser, j'ai regardé, j'ai touché, j'ai regardé chaque fois que je me parlais, chaque fois que je ne me parlais, parce qu'en plus, et c'est aussi partie de cette contradiction que l'on voit, il y a un acte d'amour que l'on percebe et à la fois, un maltrato diario, que l'on se dit, qu'est-ce que c'est ? Une chose, c'est de subir un dommage, ou de souffrir d'une perte, et une autre, très différente, et d'interpréter la situation comme celle d'avoir subi une injustice. Le mot injustice est inscrit au fond de notre culture, pour exprimer ce que nos consciences demandent, une compensation pour le déséquilibre subi. C'était le temps de la marcha mondiale pour la paz et la non-violence, et à cette travail nous avons beaucoup, entre amis et humanistes, et en particulier, avec beaucoup de force, mon petit frère, qui s'appelle Roberto. J'étais en México, j'attends la marcha mondiale, et il était en ma ville. On a dit, si quelqu'un se enfermait, peut-être que ce voyage peut-être compliquer. Donc, nous avons tous la révisione médicale. Ils disent qu'il avait une balle de gras sur le corps, et il nous a dit un médecin qui lui donne un diagnostic qui dit qu'il n'exprime qu'il n'exprime, qu'il n'exprime, qu'il n'exprime, qu'il n'exprime, degenerar cáncer. Roberto Rivadeneira recevait son l'ingenier forestal. Il était 26 ans, il était le plus de trois frères. Le seul problème est que il avait un pôleibour dans sa veicule. Il devait faire une simple et de routine, mais il mourait. Il l'exprime sur la paroscopie, il qu'il recrime le conducte biliquez et le dais, le débris le gâle. C'est ce qui fait que il a mourir. Ce qu'on n'aura pas d'avènement c'était le historien du médecin. Ensuite, nous avons apporté que j'avais 6 homicidions, beaucoup de gens qui ont été dénoncés par lesions graves, et qui, en plus, continuait travailler et qu'il devait continuer à operer, parce que sinon, il n'y avait pas de production de production. Le même jour où mon ami ami, il y a une autre femme. La femme mûrait à deux jours pour la malheur pratique, et mon ami mûrait à 7 jours. Le 25 de noviembre, ses camions se unieron pour la même tragédie. Aquelle de hallar en ses vies, al ser que le asegura, les arrebatait à ceux qui l'amait. Elle perdait à son fils, et à son fils, en la même médecin. Induce une operative nécessaire et la mort a deux personnes. La femme a un enfant de un an et demi et cinq ans plus. Et mon ami mûrait a un projet vital en ce temps. Et ce fut très dolorant et aussi très indignant. Et ce qui nous a passé, c'est que nous nous remplissons de beaucoup, premièrement, d'indignation avec la vie, avec le monde, et après de frustration, après de ira, après d'un deseo de vengeance, et là, il y a un an et d'un autre chose qui s'est passé. Mais c'est ce qui s'est passé. Ils ont subi les persiennes et le homme se fous courant. Et je suis derrière d'un, avec une réveil interne, que le va m'aider. En ce moment, c'est un déscontrole de ton corps, que je ne sais pas ce qu'il aurait fait. Ça fait en moi un hommage à l'autre. Le amour au père, que je me souviens à ce moment-là, comme mon père, mon petit peu. Et tu es ce être humain à ce que tu veux vraiment mûrir. Et, bien sûr, je ne pouvais pas être, Je vivais avec lui, nous vivions en la même maison, ce qui a été passé, je peux te parler, de 8, 10 ans en cette situation. Donc, c'était difficile, c'était super difficile. Il n'y a pas de temps que je ne pensais pas en m'aider à ce homme, il n'y a pas de temps que je ne pensais pas en tout ce qu'il odiava. Il n'y a pas de temps que je ne pensais pas comment j'avais cagé ma vie. Nous expérimentons quotidiennement de l'injustice dans un monde que nous sentons hostile et qui nous traite comme des objets utiles ou inutiles pour les intérêts d'autres personnes. Cette ignorance de notre humanité nous blesse constamment et nous la compensons en nous vengeant, en choisifiant les personnes qui nous entourent. J'ai en compte que la vengeance est par tous les côtés. Nous sommes inmersos dans une attitude ou une forme de relation vengative. Quand nous avons une difficulté, un problème, un maltrace, un dolor ou un daño, nous avons eu un mecanisme quotidiennement. J'ai en compte que cela était en toutes les parties, en la plus mínima chose. J'ai observé la gens et j'ai vu, j'ai vu des exemples de comment la vengeance opera en la gens. Et j'ai vu comment la vengeance va de la plus petite à la plus grande. J'ai aussi vu que une façon que j'ai eu de me vengager, c'est de me desconectar. J'ai vu que quand tu me desconectas de l'autre parce que t'a fait un daño, alors le me desconectas. Le problème est que tu me desconectas aussi de toi-même. Je me desconecte de moi, le sentiment de mon cœur. J'ai vu que cette chose revanchiste a cause que si je ne me intéresse le tue, je fais le mien propre. J'ai accusé quelqu'un de quelque chose. Le juzgo, le sentencio y ejecuto la sentencia que es la venganza. Entonces, c'est un mecanisme de que estamos juzgando y a nosotros mismos continuamente. Es como tener la intención de dañar, si creo que me has dañado. Que te sientas, como mínimo, igual de mal que me he sentido yo. Supongo que porque el sentirte mal, como me lo saco de encima es, pues ahora a ti te hago esto, a ver qué tal te sientas, a ver si aprendes. Durante la dictadura chilena fuimos apresados varios siloistas y terminamos en un centro de detención en Pizagua. Estuvimos un año presos, incomunicados y con un tratamiento muy fuerte. El encierro produce muchas cosas, el encierro tanto físico como interno. y más del interno todavía. Se levantan muros y uno se agobia ahí adentro. Y la única forma es culpabilizando a personas o a un sistema. Pensar de que la culpa radica en algo o en alguien. Que fue la dictadura de Pinochet, digamos, en el último periodo. En que fui preso político, en el campo de concentración. Hacía el tipo de las películas, con Torrecita en los lados y todo eso, con mucha violencia. Pero, así como si voy a buscar ese registro de que yo quedé resentido con alguien en particular. Tal vez con Pinochet, era como los últimos destertores, pero había gente que se resistía mucho a soltar. Entonces, te hacían estas pruebas de sacarte con gente, digamos, maquillada para la guerra, qué sé yo. Te sacaban a medianoche y te colocaban en un lugar para fusilarte. Cuando salimos de esa situación, en mi caso, vino esta etapa del olvido. Como que no hubiera pasado nada. Es más, al mes, yo estaba llevando una vida, entre comillas, totalmente normal. Y algunos me decían, pero... Se te ve muy bien, como que no hubieras pasado todavía. Sí, no, no, eso ya pasó. Yo no hablé durante años. Mi estrategia era olvidar, olvidar y olvidar. Ni siquiera mis hijos sabían mi historia. En la Vengeance, se acumula interprétación sobre interprétación. Yo pienso que en esa cárcel interna es una forma de... de circuito que se deforma, que no te deja mirar con claridad hacia afuera. O sea, si la realidad es ilusoria, ahí es más ilusoria todavía. Porque la imagen que yo tenía de mi papá era como la imagen de un pobre ser que no había tenido más herramientas, más posibilidades que terminar con su vida. Y por lo tanto estaba en mi interior como en un lado muy oscuro. Y que casi como cuando uno está resentido como que amplifica ese aspecto negativo del otro, casi como que veía que su vida hubiera sido eso. Y no fue solamente eso. Su vida fue también búsqueda. También buscó ser una mejor persona. También buscó ayudar a otros. Lorsque la Vengeance se retourne contre soi, on se culpabilise pour quelque chose que l'on a fait ou pour quelque chose que l'on a cessé de faire. Alors, une division interne se produit, où l'on est à la fois juge et parti. La partie où l'on se venge de soi-même nous produit un mal-être, où se nie la jouissance de choses que l'on croit ne pas mériter. Les différentes manifestations de la Vengeance ont en commun le maintien de l'enchaînement de la Conscience en ce qui concerne la croyance de base, qu'en faisant souffrir l'autre, on compense le déséquilibre que produit l'injustice. Así que siempre, periodicamente, volví a esa necesidad de la torta que creo que me diste o de la ofensa que creo que me hiciste, tengo que devolvertela una y otra vez, una y otra vez. Donc, c'est un peu le problème que je entends de la Vengeance, que c'est un error de calcul. Je t'ai un daño, je veux me libérer de ce daño et donc je veux que l'autre le paye. Mais je fais ce acte, ce que je fais c'est encadiner. Une chose c'est ne consentir le maltrace et autre chose c'est faire payer au autre. C'est comme un valeur, le vengager, parce que sinon, c'est comme que te laisse maltrater. Quand mon frère m'érit, et nous la notícia que m'érit après tant de l'emmour et de l'emmour et de l'emmour, parce que ce décent ne soit pas, mes parents sont activistes sociaux, ils ont beaucoup de réunions sociaux et vivent justement en un assentement humain, avec ce travail que ils ont impulsé. Quand ils se enterent, les voisins organisés viennent à la maison, pour aller et capturer au médecin et l'encher. Ils étaient déjà en train d'un animal pour sortir de l'hôpital, et de comment prendre l'hôpital, et que ce n'est pas possible d'être impuni, et que ce gars devait payer. Le désir de vengeance conserve ouvertes nos propres blessures. Ce tréfonds peut se maintenir toute notre vie, contaminant tous les aspects de notre existence. Pour moi, je pense que c'est important parce qu'on souffre tout le jour. On est tout le jour dans les relations avec la personne, avec soi-même, avec la vengeance derrière chaque acte que tu as. derrière chaque relation, derrière chaque petit et grand acte que tu as dans le jour en la vie, qui s'est operé derrière la vengeance. J'ai toujours été bien depresée, ansiosa, bien desconfiée. Et je crois que la plupart de ma famille est aussi comme ça. Et j'ai toujours pensé que ça a quelque chose à voir avec ça. Comme que ces herés ne se superent pas seulement. Ces herés continuaient à mon père pour toujours. J'ai toujours dit que mon père était bien violent, j'ai toujours dit qu'il était très défendu. Et il était toujours dit que dans un monde, qu'ils étaient capables de m'aider à sa mère, qui était tellement bon, c'était un monde que non valait la peine de vivre. Donc, évidemment, c'est ce qui influence. Je crois que c'est le plus compliqué, c'est cette confiance de fond. où je suis préparée pour que le plus ami de mes amis, même mes enfants, mon mari, tout le monde, tout le monde, me peut casser. Comme... comme que ça, c'est ce qu'on te enseigné, c'est ce qu'on a vu en cette Alemanie nazi, c'est ce qu'on a vu les enfants, c'est ce qu'on a vu leurs parents, c'est ce qu'on a vu leurs amis, c'est ce qu'on a vu les amis. Et cette expérience est très compliquée parce que ça te permet de te entregar, te permet de te amener de vraiment. Comme nous sommes ici en ce parc, je vois les enfants jouer et disfruter, et je me voyais en la désespérance, en le douleur, en le désamour, en tout. Enchaînés dans ce mécanisme, nous ne voyons pas ce qui, dans un second regard, nous semble évident. Notre mémoire, avec ses contenus douloureux, nécessite une réconciliation interne. On ne parvient jamais à réaliser cela avec la satisfaction instinctive du châtiment. La souffrance et la violence qu'ont provoqué cette erreur sont toujours infinies. Je voulais savoir ce qui s'est passé avec elle. Quand je me suis arrivée, je savais qu'elle a été mort en Treblinka. Treblinka est le champ de l'horreur, je crois que le meilleur de tout. Je suis allé à montrer à mon père, je suis allé à mon père, je suis allé à mon père, je lui ai dit, «mais c'est mentir. » que j'avais un grand problème et que j'avais un grand problème. Et j'avais une résistance énorme à enfrenter. Et merci à un ami, Carlos Messina, qui est un beau ami, directeur de ciné, qui se lui a fait un documentaire et il me insistait, et il me insistait, et il me voulait et il me voulait toutes mes resistences pour le faire. Et d'avoir eu compte de que les situations que je pensais que avaient été olvides, étaient très présentes, très présentes. Et contaminant les actions, contaminant les formes de sentir, les formes de voir les choses. Et j'ai eu l'impression que j'avais un grand ressentiment au pouvoir militaire, au Estado. Et le plus grave, que j'ai eu l'impressioné, j'ai eu l'impressioné avec beaucoup de gens qui vivent des choses parecées, c'est que j'avais perdu beaucoup de temps ma liberté interne. J'ai eu l'impressioné comme apresé. J'étais en la prison encore. Et beaucoup de mes amis sont encore appréciés. Pour atteindre la réconciliation, il est nécessaire de comprendre ce qu'il s'est passé, sans falsification et depuis un regard libre de vengeance. C'est très important pour comprendre parce que le problème avec l'un, c'est que l'un, c'est pas possible un horror tant grand. Et de là, c'est aussi possible de voir en l'un, la rage, la vengeance, que ça lui produit et comment ça lui affecte et lui trunque sa vie, dirais. c'est pas possible de olvidar los agravios que hayan ocurrido no es el caso de intentar la falsificación de la memoria es el caso de comprender lo que ocurrió para entrar en el paso superior de reconciliar porque la mente debe quedar fresca y atenta sin disimulos ni falsificaciones estamos considerando ahora el punto más importante de la reconciliación que no admite adulteraciones es como esto es para olvidar entonces uno con eso aparta cualquier otra cosa que surja como represalia como que no lo he vivido este no me dijo tal cosa aquel no me hizo tal cosa siempre está detrás fondo la irreconciliación lo que a uno lo está molestando y esa molestia tiene mucho que ver con una suerte de falta de libertad interna eso se va expresando en las acciones en lo que uno piensa en lo que uno siente sin que uno se dé cuenta la venganza está tan insertada en nosotros que lo primero que se me ocurre que tendríamos que hacerla es visibilizarla visibilizar como uno se venga cada rato como uno la pasa mal vengándose porque en algún modo creemos que la única solución a nuestro problema a nuestro sufrimiento es vengarnos y eso lo creemos profundamente o sea tanto que yo te puedo decir que debo haber tenido 20, 30 años de mi vida dedicada a ese tema digamos quiero decir creyendo realmente que el otro me cagó y por tanto algo tengo que hacer hacia el otro que repare eso en algún momento me di cuenta que no tenía que hacer nada con el otro que era conmigo y creo que desde ahí recién logré cambiar algo que no sé siquiera te lo podría escribir como pero creo que desde ahí cambió algo realmente en mi vida que me di cuenta que no es el otro eres tú pero el otro que es abogado por la venganza no quiere ver las cosas otra vez es necesario reconocer el efecto de la venganza para aceptar la posibilidad de cambiar el mirador sé que hay que partir visibilizando en uno lo mal que uno lo pasa como realmente no supera el sufrimiento ni repara el daño que es lo que uno desea desde ahí de fondo creo que surge el deseo de venganza de reparar algo en uno y no pasa ni eso ni pasa lo otro soy muy sensible por mi experiencia al tema de la gente que ha vivido situaciones de cárcel y sobre todo que se han puesto ancianos y pareciera que están todavía viviendo el problema que vivieron hace 30 años es muy doloroso ver eso porque eso te grafica mucho el tema de la cárcel linterna de que estábamos hablando o sea pensar que una persona después de aquello ha pasado 30 años encerrado algunos encerrados en su pieza hay casos terribles no solamente están en la venganza y con toda lo que significa eso sino que están literalmente con el futuro cerrado absolutamente eso está chupando una cantidad enorme de su energía lo deja digamos como estancado en esa situación del pasado y de esa situación derivan un montón de tipos de conductas de relación con otros que están totalmente contaminadas por esa experiencia jodida y por lo tanto si las víctimas caen en cuenta de que parte digamos de lo que le han impuesto es justamente no solamente haberlo golpeado o haberlo torturado o haberlo encarcelado o lo que fuera en ese minuto y en ese instante en que le tocó vivir eso sino que también de algún modo se preocupaban de que eso fuera que tuviera una secuela para el resto de su vida que también era parte digamos de la atrocidad En réfléchissant sur la vengeance nous pouvons parfois nous rendre compte que nous nous sommes trompés en jugeant l'intention de l'autre ou que notre vengeance retombe sur des gens qui n'ont aucune responsabilité Mais que se passe-t-il lorsque nous doutons qu'il y ait eu une mauvaise intention et qu'une injustice a été commise Pourquoi devrions-nous renoncer à la vengeance si le coupable mérite un châtiment et de plus s'il est impuni probablement qu'il recommencerait ni jugar Quiero comprender en profundidad para limpiar mi mente de todo resentimiento Tratar de entender por qué sucedió lo que sucedió de una manera en lo más amplia posible no solamente viendo mi parte o lo malo que hizo el otro sino que tratando de ver la situación en su complejidad aquí no hay una persona no hay una cara en particular hay un sistema más bien es un caso distinto y eso me llevó poco a poco a tratar de entender la situación de un modo más amplio como ampliando el zumo tratando de ubicar la situación que me tocó vivir dentro de un contexto mayor la reflexión que nos proposan ici c'est a propos de nos mismos de prendre conscience de comprendre et de rompre avec cet enchaînement souffrant c'est une décision sur le chemin de la cohérence interne de l'unité non déterminée par les conventions ou l'opinion des autres mais orientée vers la réconciliation et l'accord intime avec soi-même et c'est comme que la autre personne qui a ses problèmes ses histoires à atracer à m' mais c'est entendre que le dolor que on peut causer le t' il va con il il qui te le c'est tu qui t' t' tu tu qui a mi me pas que un moment en que la necesitaba en que ya necesitaba superarlo porque estaba collado se collaba por todos lados entonces veo esto como algo muy importante para poder superar el yo lo pongo como el deseo de superar la venganza Mais comment pouvons-nous dépasser la vengeance si elle est continuellement présente autour de nous si elle est injectée dans les racines de nos sentiments para superar la venganza es super difícil porque hay una creencia muy fuerte uno no la ve está ahí entonces es como lo primero que surge ante una situación de conflicto está validada socialmente por las distintas instituciones sociales como a través de necesitar super algo ir tomando contacto digamos con qué te va pasando en la vida con qué eso opera en cada cosa que haces entonces desde ahí como que te vas metiendo en un callejón sin salida y es tan fuerte digamos lo que vas experimentando lo que vas sintiendo tu vida misma que tienes sí o sí necesitas salir de ahí para salir de ahí desde luego es la reconciliación contigo misma para poder dar otra respuesta hacia ti y hacia l'autre aunque haya dolor pero una respuesta que pare es el dolor y el maltrato pero sin hacer la perfección En renonçant a la vengeance on a peur de ne pas pouvoir éviter les attaques possibles de l'agresseur dans le futur la dénonciation a su repetición es la tache de la non violencia active entonces nosotros con mis padres conversamos y hemos que el mejor lugar para que se vele el cuerpo y evitar este enfrentamiento que se estaba frenando era justamente el hospital y hablamos con el director del hospital que se transformó se convirtió una persona totalmente distinta cuando se fue hablar de evitar la violencia y el médico el doctor el director del hospital algo que no habían hecho nunca antes abrió el auditorio del hospital permitió que se vele el cuerpo y los vecinos y todos decían pero como estás llevando el cuerpo de tu hijo asesinado por esa gente al lugar donde lo mataron como pueden hacer eso es inconcebible pero nosotros logramos meter el cuerpo y convocar a todos y a la medianoche del primer día que se estaba velando en un auditorio repleto de personas mis padres se pararon agradecieron todo lo maravilloso que estaba ocurriendo e invitaron al director a que venga cuando entró el director del hospital fue un shock una conmoción porque no podían creerlo y lo siguiente que pasó fue que se dieron un abrazo mis padres y el director del hospital hicieron un pacto y dijeron esto vamos a trabajar para que no suceda más y me comprometo como director del hospital a cambiar los procedimientos que han impedido que tu hermano se salve que tu hijo se salve y y mis padres dijeron prometemos ayudar a ese cambio se abrazaron en un tiempo que fue infinito en ese momento y toda la atmósfera del auditorio cambió y hubo un compromiso de transformar esa situación de un sistema que cosifica y vuelve monstruos a las personas comprendimos que no creemos que ese médico haya venido a hacer tanto daño sino que justamente este sistema que tenemos que superar el que genera esas monstruosidades la madre de roberto y el esposo de katia denuncian que el cirujano que operó a sus familiares sigue elaborando en el mismo hospital a pesar de haber sido encontrado culpable porque después me ocurrieron cosas también complicadas porque el médico iba a seguir trabajando iba a seguir operando y nosotros no podíamos permitir e hicimos una campaña que se 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 hasta que un día llegó la mujer con su hija y me dijo a mi hija ya no quiero ir a estudiar porque todos le dicen que su padre es un asesino y tú puedes ayudarme a cambiar eso así que cambiamos la forma de denuncia de de intentar hacer justicia lo primero es que no hay justicia que valga si colisiona con la humanidad del otro y la propia nosotros valoramos la labor que realizan en dirección de superar el dolor y el sufrimiento humano nosotros respaldamos y valoramos la labor médica e intentamos desarrollar actos que reparen aquella injusticia que cometimos con los terceros como en el caso de la hija de este señor reconciliar no es olvidar ni perdonar es reconocer todo lo ocurrido y es proponerse salir del círculo del resentimiento es pasear la mirada reconociendo los errores en uno y en los otros encontramos gente que testimoniaba en esos mismos foros testimoniaba de la otra parte lo que ellos habían sentido como militares haciendo servicio militar obligados a actuar como habían sido entonces uno se da cuenta bueno es que también la pasaron también todo es un problema y como en todo hay algunos carajos y hay otros menos carajos y hay algunas buenas personas y eso hay que reconocerlo es difícil pero hay que reconocerlo y creo que hay otra forma de ver las cosas importantísima para eso que es que yo puedo también haber agredido cuando yo he agredido tengo justificaciones de sobra para el por qué lo he hecho hacer ese ejercicio me parece que ayuda a entender que probablemente aquel que me está agrediendo cree que tiene razones para hacerme a mí eso reconciliar en uno mismo es proponerse no pasar por el mismo camino dos veces sino disponerse a reparar doblemente los daños producidos pero está claro que a quienes nos hayan ofendido no podemos pedirles que reparen doblemente los daños que nos ocasionaron es una buena tarea hacerles ver la cadena de perjuicios que van arrastrando en sus vidas hay temas que hay que buscar una respuesta porque la gente que hizo este daño primero digamos se requiere que que se sepa y que haya justicia no quiero que si me torturó lo torturen pero sí quiero que se reconozca que se contextualice y sobre todo que se estructure como no solo aquel que golpeó o que hizo esto terrible con un individuo que se denuncia a la ideología al tipo de creencias que están detrás que permiten que ese tipo de situaciones se den la gente que está en situación de poder y que ha usufructuado de las situaciones que desencadenan ese tipo de manifestaciones cualquiera de nosotros que hoy día esté avalando la guerra la violencia hasta que el ser humano de verdad no crea que cualquier vida humana ha un valor central yo creo que todos nosotros somos cómplices de un nazismo de la discriminación en general o sea aquí se requiere un cambio muy muy profundo este camino hacia la reconciliación no surge espontáneamente del mismo modo que no surge espontáneamente el camino hacia la no violencia porque ambos requieren una gran comprensión poder tener la posibilidad buscar la opción de la reconciliación que en el fondo lo que hace es liberarte de tus ataduras internas en este caso ese fuerte conflicto que tenía anteriormente con mi papá que ahora para mí es otro ser de la reconciliación me di cuenta de la importancia de verlo para poderlo soltar y me surgió una imagen que luego hice un cuadro y era como un globo un globo aerostático en el que tú quieres elevarte quieres estar más liviana en cambio tienes todos los sacos de lastre pero no los ves entonces la necesidad de verlos para poder elevarte bueno me surgió esa imagen con unas montañas al fondo que es como el símbolo de algo más sutil y luego lo dibujé a la luz de lo que yo viví creo que es iluminar la propia mirada tomar conciencia de sí de uno mismo creo que el primer gran trabajo es iluminar la propia vida porque así como hay desaciertos hay aciertos y parece que nos tratamos muy mal yo creo que algo que me ayudó fue conectar con el amor profundo que le tenía a él y dos recibir y caer en cuenta de todo el amor que me estaba llegando y la certeza de que todo iba a estar bien a pesar de los resultados y ayudó mucho que mucha gente mucha muchos amigos estaban totalmente preocupados y ocupados de sacarnos entonces esa copresencia de mucha gente que te estaba ayudando también de alguna manera hacía su parte en el tema de no resentirte y yo salí con una sensación de libertad interna muy grande como que hubiera ganado en plus más liviano me sentí bien sentí que podía acercarme perfectamente a un militar sin cargarle toda la historia a ese pueblo de cristiano al fin y a que la necesidad de la dépasser grandit nos podemos pénétrer en nos y en la profunda de nuestra consciencia y así recuperar los sentimientos placados encima de la venganza ahí la espiritualidad que en la antigua cultura se está entachada de la venganza abre de nuevos caminos y tratar de conectarme con algo más profundo en mí en un lugar donde yo pueda encontrar una mirada más bondadosa de la situación trato de apelar a algo más profundo en mí que me pueda dar esa otra mirada o ese otro sentimiento en relación a la situación que se vivió descubrí que yo tenía que hacer algo con eso de mi papá y de ahí y nos fuimos a Skopje al lugar donde ella nació a Yugoslavia toda la familia gastamos unos recursos increíbles a hacer algo que realmente aparentemente era ridículo entonces fuimos hicimos una ceremonia inventada por nosotros alrededor de una fuente pusimos unos pétalos de rosa blanco leímos unos poemas tocamos un shofar que es un cuerno sagrado de los judíos y cuando terminó esa ceremonia mi papá se sienta en un banco pareció a este y me dice gracias por haberme ayudado a enterrar a mi madre y yo sentí que mi vida entera había tenía sentido solo para haber vivido ese momento de haber ayudado a mi papá a cerrar un poco esta historia si es que buscamos la reconciliación sincera con nosotros mismos y con aquellos que nos han herido intensamente es porque queremos una transformación profunda de nuestra propia vida una transformación que nos saque del resentimiento en el que en definitiva nadie se reconcilia con nadie y ni siquiera consigo mismo entonces creo que buscándolo así podría tener un sentido bastante existencial es decir liberarme de eso liberar mi energía dedicarme a hacer otras cosas colocar mi energía en una dirección distinta y dejar eso digamos de alguna manera en ese pasado lo mejor posible para mi que tengo una enfermedad que no es cualquier cosa me parece importante ponerse en ese lugar en el que las cosas importantes tomen relevancia y creo que uno siente inmediatamente una necesidad de estar en paz con todo para irse tranquilo de aquí te quedan cuatro días y no no es muy interesante yo por lo menos no quiero vivir así y me parece que es una reflexión importante para todo el mundo porque en el fondo toda esta reconciliación es como algo que se va reparando como en capas de cebolla y va a ir reconciliando un poco y después va a ir reconciliando un poco más bueno que internamente te perdones a ti mismo por esto que te ha pasado yo creo que es un trabajo que tiene que hacer cada uno internamente quedar en paz contigo mismo cuando llegamos a comprender que en nuestro interior no habita un enemigo no habita un enemigo sino un ser lleno de esperanzas y fracasos un ser un ser en el que vemos en corta sucesión de imágenes momentos hermosos de plenitud y momentos de frustración y resentimiento cuando llegamos a comprender que nuestro enemigo es un ser que también vivió con esperanzas con esperanzas y fracasos un ser en el que hubo hermosos momentos de plenitud y momentos de frustración y resentimiento estaremos poniendo una mirada humanizadora sobre la piel de la monstruosidad pero cuando uno logra por dos tres veces acercarse a aquella persona con la que tiene alguna dificultad y mirarla a los ojos uno está ganando mucho y vence esos temores yo veo un gran temor en la en esto de intentar la reconciliación que cada cual pudiera verlo de distinta manera pero yo en mi caso lo veo como un temor yo olvidé por temor l'energie enchaînée que era antes ocupada evitar los conflitos o a les compensar se libera para se transferir hacia otras más positivas y ya socialmente desde que uno ha logrado cierta reparación en uno creo que surge casi inmediato el deseo de llevar este otro o sea como yo por ejemplo en este momento experimento que mi vida cambió de una forma tan grande que me es difícil hasta decírtelo pero siento casi una obligación moral de ayudar a otros con mi propio incluso testimonio con mi propia vivencia de que de cómo poder hacer que el otro también salga de ahí eso es lo que sabemos la reconciliación a partir de esto que viví la entendí en dos direcciones la primera es que uno tiene que hacer algo consigo mismo y eso es el reconocer que no es posible traducir algo que primero no está construido en uno y dos que si algo no me gusta de afuera bueno tengo que hacer algo para que se supere así que es muy linda la reconciliación en ese sentido como que personal y social si algo no me gusta bueno lo cambio en mí y dos hago eso hago algo para que eso se cambie afuera y es muy interesante pero a la vez es difícil pero yo creo que eso me ayudó mucho creo que desde el momento en que tuve una explicación de proceso histórico del de dónde viene ella me dio una nueva mirada porque empiezas a ver que es posible hacer otras cosas solo porque lo comprendo para mí esto formaría parte del mundo que quiero para las generaciones que vendrán porque yo ya no estaré pero siento esta obligación moral y que la reconciliación es el gran proyecto que podría sacar a la humanidad de esta etapa prehistórica teñida todavía por los estragos de esta cultura que tiene que ser superada porque la humanidad está avanzando a una nueva etapa a un nuevo tiempo de su humanidad y de su espíritu y creo que un gran arrastre que impide ese salto cualitativo donde lo humano se exprese sin límites es justamente el resentimiento el deseo de venganza y la violencia bueno uno de los talleres que hicimos con la colada de bronce estuvimos muchas horas intentando convertir el bronce en líquido la historia del bronce que se convierte en líquido es esta estructura que está tan tan aferrada en nuestras en nuestras vidas en las teles en todas las películas son de venganza todo está tan justificada la venganza en nuestro sistema que es como ese bronce que es como imposible de cambiar de estado parece imposible entonces cambiar el estado del bronce al líquido bueno es una alegoría de romper esa estructura de la venganza en nuestro sistema en nuestra sociedad que es muy difícil y aparentemente parece imposible todo el mundo alrededor y todo el esfuerzo de mentalmente queriendo a ver si se funde a ver si se funde que es un poco a ver si se rompe esa estructura y a ver si hay otra manera de reaccionar delante de situaciones violentas de golpe sentí como que toda mi estructura de funcionar es como si todo se tambaleara como si ya mis mecanismos estaban como destruyendo era como si de golpe me sentía en un vacío y como que el mecanismo que había utilizado hasta ahora ya no servía me acuerdo que pensé pues no sé si quiero que el bronce se deshaga ahora era como demasiado cambio no ostras el cambio ahora y al final no se fundió pero bueno yo creo que se fundirá que se fundirá la necesidad de crear una cultura universel que la la venganza es más que nunca incontournable porque la mundialización multiplió las relaciones y los chocs entre diferentes pueblos y hoy los conflitos que pueden ser devastadores menacen no podemos solamente partir de nuestra necesidad de una nueva cultura que nos fases comprenden a todos que no no somos no des étrangers entre nosotros una cultura en la que la que se dépassa la vieja cultura dentro de nosotros en una dirección de coherencia creciente con sens muy loin de la moral externa y menaçante del châtimento pourquoi ne pas ouvrir la possibilité de cette nouvelle culture aux générations prochaines et que le vent de la réconciliation nous apporte une culture humaine universelle les spécialistes de la génétique nous disent que nous descendons tous d'un groupe initial de 10 000 personnes qui vivaient en Afrique au fil du temps nous nous sommes déployés sur toute la planète en chemin des découvertes et des surprises ont alterné il y eut des conflits et des souffrances et aujourd'hui des dizaines de milliers d'années plus tard à nouveau nous nous retrouvons tous comme une famille qui ne s'est pas vue depuis longtemps et où les uns et les autres se sont quasi convertis en étrangers puissent-on restituer les éléments communs dans ces retrouvailles et dans lesquels comme dans une famille il y a tant de choses à se raconter et parmi les anecdotes et les contes la découverte de la possibilité de dépasser la violence la vengeance et la revanche de la 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501